Une page rose, unie pour le meilleur et pour les pires, Amourimani Christian et Alissa Bachou sont désormais mariés et femmes. Ces derniers ont rénoncé au célibat devant l'officier de l'état civil à Mounigui, ce jeudi 21 janvier à l'occasion de leur mariage civil. C'est une journée tant entendue pour non seulement les couples désormais mariés, mais également pour le des familles. Ils sont désormais mariés et femmes, il s'agit d'Amourimani Christian et Alissa Bachou. Ils se sont girés amour-fidélité devant Dieu et devant l'état. Des membres et des familles, amis de connaissance, ont assisté à la cérémonie de mariage civil à Mounigui devant l'officier de l'état civil. Une satisfaction pour la mariée, Alissa Bachou, qui ne peut que rendre hommage à Dieu pour cette journée spéciale de sa vie. De toute façon, j'ai intéressé, j'ai intéressé à tout ce qu'il y a en fait pour moi. J'ai l'impression que moi aussi qu'on puisse me marier comme moi. Amourimani Christian, qui renonce au célibat ce jour, encourage d'autres jeunes, surtout les journalistes, à lui embatter les pas. Celui-ci n'a pas manqué, moi, des remerciements aux différents intervenants. Les impressions sont bonnes, nous sommes content, et c'est dur et à l'aventuré. L'autre part, on a été célibat, mais on est déjà mariés, c'est une bonne chose. Nous faisons aussi qu'encourager les autres de nous embatter les pas. Et c'est marié également pour nous, par mes parents, mes couples, par un. Et également, nos mamans, nos familles, ils sont là. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont soutenu. Malo Samboma, qui accompagne ces couples, s'est dit fier d'être à côté de ces jeunes, qui a travaillé dans le cadre de la collaboration entre police et population d'Alenika-Gongo. Il les souhaite un beau mariage. Je suis cet humain, ensuite en tant que parent, en tant que marié, et puis en tant qu'un jeune homme qui m'a accompagné depuis près de 5 ans. Dans nos rapports entre la police, la population civile, la presse, la police, ils m'ont accompagné et je n'ai pas trouvé d'inconvénient que l'on puisse maintenant montrer, l'exemple, aux autres hommes en armes, en uniforme. L'exemple que, il ne suffit pas seulement de travailler sans civilisation, mais il faut qu'on puisse utiliser. Donc ça, c'est la matérialisation de cette collaboration entre la police. Les familles Gassoré et Tisa Lazare n'ont pas manqué à remercier ces jeunes qui font la fierté de leur famille. Désormais, Amorimane Clicia est mariée à Alice Abatiu, comme il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 18. L'éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aile semblable à lui. Et voilà tout pour ce journal sur Opianet Télévisions. Vous tous, merci de l'avoir suivi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501